Léna Nouray de Block Outless. Nous avons Naël Rouffianche de Dragues Vercors Escalade. Alors, je m'excuse si je prononce mal, mais nous avons London Street de Le 8 Assur. Nous avons Lucie Bergier de Crack Jeune Escalade. Nous avons Swan Lamblin-Burguet de Oxytabloc. Nous avons Ami Lorondel de Dever 3 Aube. Lou Auclair de Entretemps. Et Lisa Guidoni de Rock Évasion Annecy. Côté Hommes en U16, nous avons Willem Douadie de Dragues Vercors Escalade. Abdallah Burgi de Dever 3 Aube. Nathan Grelet de Tournefaille Altitude. Son collègue Noah Cusaguet de Tournefaille Altitude. Nous avons Mathis Dutertre de Chambéry Escalade. Thomas Gauvernal de AS Grimpé. Adrien Brevon-Poteau de Club Vertige. Ils sont là, ils sont là. Hippolyte Villanova de Tournefaille Altitude. Et ce sera tout pour les Hommes USU16 en U18. Nous avons Ludivine Balbi de Blockout Toulouse. Nous avons Maëva Brizou de Escalabel. Alors, je pense que c'est Camille, il y a le nom qui est coupé. Camille. Camille Chupin-Ergouache de B-Up Clermont Escalade. Lison Bernu de Lézard de l'Esca. Lila Samani de Tournefaille Altitude. Macha Brevion de Ardesca. Sophia Douglas de Chambéry Escalade. Elia Freyly de Club Vertige. Et Louise Pouesh Yazid de Chambéry Escalade. Côté U18 Hommes. Ah, il y a ton prénom qui est coupé par la feuille. Mais M. Edad Van Bellegem de Le 8 Assure. Titouan Joseph de Oxytablock. Gabriel Heisen Barbour de Tournefaille Altitude. Erwan Legrand de CETA Urban Rock. Camille Claude de Dragues Vercors Escalade. Eliott Scrabatch. Scrabatch ? Comme à chaque fois, on écorche ton nom, je suis désolé. De Le 8 Assure. Nous avons Pierre Marzulot de Minéral Spirit. Et enfin, Akiane Etchar de Tournefeuille Altitude. J'attends le signe de la présidente du jury. Et la présidente du jury organise six minutes au chrono et c'est parti. Allez, on a quatre catégories les plus jeunes sur cette Coupe de France qui sont là, qui vont se visualiser dans la voie. Essayer de repérer les pièges de lecture. Essayer de repérer les repos. Bref, s'organiser, peut-être s'entraider. En tout cas, pour ceux qui sont du même club et qui sont là, c'est le moment de se serrer les coudes. On est dans la première étape de la Coupe de France 2024. Les suivantes auront lieu à Marseille et Briançon. Et là, les jeunes sortent du championnat régional de chacun de leur région. Ils sont là. Ils sont là, ils sont prêts. Ils sont frais. Il ne fait pas encore trop chaud dans la salle. Il faut aussi à noter que la Coupe est sélective pour l'équipe de France. Là, on va voir les futurs grimpeurs d'équipe de France, les futurs grimpeuses d'équipe de France qui pourraient être sélectionnées. C'est le moment de repérer les talents. Les sponsors, si vous êtes là, ils ont besoin de chaussons. Ils ont surtout besoin de chaussons. Pour la magnésie, ça va, on s'arrange. Mais les chaussons, ça coûte cher. Ils ont le droit également d'aller toucher les premières tristes de la voie. Tant que ça ne décolle pas les pieds, on y est. On est dans les clous. On décolle un pied, mais pas deux. Ouais, ouais, écoute, je n'ai pas eu tout le monde, mais bon, les gens aussi, ils font la sieste. Est-ce que, où est-ce que je peux me... Est-ce que, où est-ce que je peux me... Je vous rappelle que la pause, l'observation, c'est le bon moment pour aller vous servir un verre, prendre un morceau de gâteau, que ce soit à la buvette. Et il se trouve que là, ma voix est aussi retransmise sur le live. Donc, si vous êtes chez vous, devant votre ordinateur, pour regarder cette compétition, c'est aussi le moment d'attraper un verre. Et ensuite, on sera parti sur l'escalade. Et là, ce sera donc stop. Au sommet, on l'espère, on croise les doigts. Merci. On va faire un truc là pour ceux et celles qui m'écoutent en live, c'est que je ne vais jamais muter le micro. Donc, vous aurez tous les petits commentaires que je pourrais ne pas dire au micro pour la salle. Mais vous aurez peut-être aussi plus de conneries. On va voir comment ça se passe. Là, je vais rester correct pour les participants et ne pas être dans la vanne. Mais bon, on verra comment ça se couplit côté du live. Ça marche. Voilà. Je sais très bien. Merci. Il reste une minute d'observation. Une minute d'observation restante. Sous-titrage FR ? Comment ça se passe ensuite ? Je dis quelque chose ? Je dis stop ? Cinq secondes restantes. Trois, deux, un. Et c'est la fin de l'observation. Fin de l'observation pour les U16 et U18. Et c'est la fin de l'observation. Ils sont concentrés. Il ne faut pas qu'il y ait une boucle qui traîne dans le saut. Moi, je ne chronomètre rien de spécial. On a une team d'ouvreurs et d'ouvreuses qui s'est donnée à fond. On fait des voix qui sont déjà esthétiques sur le mur. À voir, on a un magnifique mur au gymnase d'Arnas. Et aussi, à noter qu'on a une chef ouvreuse, on a une présidente du jury, on a une présidente de l'association et on a également une présidente du comité. Donc, on a vraiment sur une team de direction féminine sur cette compétition-là au gymnase d'Arnas, sur ce championnat de France. Ah bon ? Ah non, c'est plutôt calme ce genre d'événement normalement. Non ? Ouais, non, mais ils sont là. La sauce, elle va monter, c'est sûr, très très rapidement. Ensuite, est-ce que tu veux que je dise des trucs particuliers ? Là, on est en live, tu sais, sur Internet. Tu savais ça ? C'est ouf, tu as des choses à dire aux gens d'Internet. Ah ok, putain, on n'a pas parlé comme partenaire ceux-là. Ok, sans doute Agripp, on dirait des Bretons. C'est belge ? Ok, ça marche. Ben oui, oui, oui. Et c'est des nouveaux sur Agripp, non ? Ah ok, ça marche. Ok, ok, ça roule, très bien. On va remercier un petit peu nos partenaires, comme d'habitude. Alors, pour les prises d'escalade, on a Expression, qui est là depuis un moment, et la marque Agripp, qui est une marque belge de prise d'escalade. Merci à eux de nous avoir aidé pour ouvrir ces magnifiques voies, pour fournir les dernières prises, les nouveautés. Et on va également remercier Boma, Marmul et Milleor. Donc en fait, dans l'ordre, vous avez des baumes pour l'épiderme des mains et des pieds, si vous êtes trailer, randonneur, si vous êtes grimpeur, bien sûr, si vous êtes poncé les doigts sur le granit de L-Froide, ou que sais-je encore. Il y a quelques baumes, je crois, qui sont en vente, juste là où vous pouvez acheter des tickets de même pour Milleor, pour la magnésie liquide Milleor, made in la France. Et Marmul, qui fait des sacs à dos de la balgagerie sur mesure, avec des sacoches qui sont en vente. Et si vous voulez demander qu'ils vous confectionnent le sac à dos de vos rêves, avec toutes les poches que vous voulez, vous pouvez aller les voir et discuter avec eux. Côté institutionnel, on remercie évidemment bien fort l'agglomération de Villefranche-sur-Saône, la commune de Glezé, parce que Glezé, c'est Villefranche, que dis-je, vertige, c'est le club de Glezé, contrairement à ce que j'ai pu dire un petit peu plus tôt, Eratoum. Le département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes, merci à tous vos mondes. Merci également à la générale d'optique de Villefranche et à Méjaudi, qui fournit des solutions informatiques pour les entreprises. à croiser, à rencontrer ici. Merci à nos partenaires. Alors, Anne-Linda, présidente du jury, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui. Ok. D'accord. Ah oui, du coup, on fait passer U16 et U18 en même temps. Oui, madame. Ben écoute, si je peux avoir du scotch, vas-y, je suis pour. Ah, et là, nos compétiteurs, compétitrices sont en transit pour encore 5 minutes. Ils ont accès à une photo des voies pour continuer de visualiser tout ça. Et puis ensuite, c'est parti, on va faire passer U16, U18 ensemble, hommes, femmes. Donc, on va avoir 4, 2 grimpeurs, 2 grimpeuses qui vont débarquer. Et on est parti pour mettre le feu au mur d'escalade. Le feu à la SAE. Ouais, je sais. Tu m'as parlé de scotch ? Bien vu ? Ouais, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Tu me donnes les ficelles, ouais. Bah ouais, bah. Le chauffeur, il a plus de bouteilles que moi. Ouais, ouais. Bah oui. Tout à fait. Mais c'est génial, c'est pas ce que vous faites. T'inquiète pas. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Il va falloir botter le cul comme nous tout à l'heure, les gens dans la salle. Ouais, j'ai vu. Tu te fais vachement bien. Hein ? À quel moment ils essayent toujours ? Ouais, ouais, ouais. Mais je crois que c'est caractéristique de ce stage-là. Ouais, ouais, ouais. Merci à quand. Merci à tous. j'ai tout, je suis bien, j'ai mon verre d'eau, j'ai une table, j'ai un stabilo ce qui serait vraiment cool serait que ce soit streamé sur Twitch et qu'on puisse avoir un chat sur la compète, ça serait top Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, préparez-vous d'ici une minute, on a l'entrée des premiers compétiteurs et là c'est parti Et là c'est parti, ça va faire chauffer les cordes, les mousquetons, la magnésie, les prises, la résine Allez, on applaudit bien fort s'il vous plaît Et les premiers, on a Willem Doidi de Drague Vercors Escalade Ludivine Balbi de Blockout Toulouse On a, ça commence par un T, alors j'ai pas plus d'infos, mais en tout cas Edad Van Belleghem du 8 Assure et Lena Nouray de Blockout Toulouse Tu sais comment ils s'appellent, Edad Van Belleghem ? Ben ouais, mais Thomas ? Allez, ils ont droit à 40 secondes d'observation s'ils le souhaitent Mais là c'est déjà parti pour notre compétiteur du 8 Assure Pareil, côté UCS Femmes, c'est Lena Nouray qui commence dans la voie sur la Lune là Sur les cratères de la Lune bleue Avec le Zossar 352, Ludivine Balbi Et le Zossar 258, Willem Doidi Est-ce qu'on pourrait faire un maximum de bruit pour nos 4 compétiteurs s'il vous plaît ? Allez, ce sont tous les 4 qualifiés de justesse Ils ont tout à gagner et rien à perdre sur cette phase finale Allez, Timothée qui cherche son positionnement sur cette sortie de toit Pendant qu'on a Willem tout en dynamisme Timothée qui assure la sortie du toit brillamment Et qui cherche son rythme Lena sur des prises de retort On applaudit bien fort s'il vous plaît Timothée et Edad Van Belleghem Qualifié de justesse sur cette finale Il a tout donné Allez, sur la droite on a Lena qui s'est sortie de ces prises de retort Dont elle cherchait les bonnes préhensions Et qui ne passera malheureusement pas le premier poids Mais on peut l'applaudir bien fort C'est Lena Nouray du Club Block Outlet Allez, toujours sur le mur On a Willem Douani Oui Il est là Il est là, il est solide Bien, jouez Willem Ludivine qui est encore là Voilà, c'est bien, ça souffle Et avec le dossard 409 C'est Titouan Joseph de Occitabloc Qui arrive pour se mesurer à cette voie de finale Allez, Ludivine qui cherche ses marques pour sortir du toit Allez, elle engage, c'est parti On peut l'encourager bien fort La soutenir Pendant que Ditouan On commence avec une escalade très dynamique Tout en fluidité Tout en maîtrise Et qu'à droite, nous avons Naël Ruffianche De Drag-Vercors Escalade Bien joué Bravo Ludivine pour cette première escalade On continue avec Maëva Brise Qui va venir prendre le relais Hein ? Il y a du supporter là Il y a du supporter qui est là pour tenir Titouan apparemment Naël qui est toujours dans la dalle Qui profite encore de bonnes prises Et d'un profil pas trop déversant Pour délayer, temporiser Il faudra accélérer par la suite Bien évidemment Pour qu'il passe le premier toit Allez, on peut l'encourager Allez, il choisit les amis Avec le dossard 226 C'est Abdallah Burji Qui avait terminé premier des qualifs Et qui s'est qualifié Pas loin Mais qui est là Et il a toutes ses chances Il a toutes ses chances Sur cette voie de finale Comme les autres Allez, Timothée qui clipe sous le toit Allez, il faut l'encourager Timothée là Ah là là Grand move dynamique On était vraiment pas loin Vraiment pas loin d'avoir cette compression Mais c'est non Allez, c'était Titouan Joseph de Oxytablock Et là, ça continue de monter Ça monte dur là Ça monte très dans le pont dessus Avec Naël Ruffian Sur Drag Vercors Escalade Oui Oh ! Quel dommage On peut applaudir Naël Qui est vraiment passé proche De tenir cette prise là Sur ce grand ballon Pendant que Abdallah continue de grimper Il est toujours dans la dalle Et qu'avec le dossard 344 C'est Maeva Brizou De Escalabel Qui commence son ascension Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Abdallah qui a clippé Et qui s'engage maintenant Dans le gros dévers De cette voie de finale Allez, on peut l'encourager Abdallah Burgi C'est pas la même ambiance là On sent que les finales C'est une autre ambiance C'est une autre pression Qui doit être encore plus gérée Que par avant Retrouver son rythme Retrouver une respiration posée Maeva aussi qui cherche ses marques Dans le début de cette traversée Et on sent la détermination Dans les premiers mouvements De Gabriel et Zen Barbour De Tournefeuil Altitude Ils attaquent le couteau Entre les dents là Cette voie Les garçons en U18 Abdallah qui pourrait se refaire Sur n'importe quelle prise de la voie Il semblerait Il peut prendre des repos Sur toutes les prises Mais il va falloir avancer Bien évidemment Allez, on l'encourage Abdallah Maeva qui avance Qui va arriver dans le dévers Ah, dommage On applaudit bien fort Abdallah Burgi du club Dévers 3-Aube Allez, très rapide dans la voie Gabriel avec le 2-4-4-32 Et Maeva qui s'attaque Au passage du toit Et avec Avec le 2-4-140 London Street De 8 Le 8 assure Et c'était Maeva Brizou De Escalabel Qui tombe juste à la sortie du toit On peut l'applaudir bien fort S'il vous plaît Allez, on peut encourager aussi Gabriel Qui arrive dans le 2-1 toit Qui a l'air en lutte Allez, on le soutient Gabriel Il a besoin de vous là Allez, allez, allez Allez, ça fait 5 moules Qu'il a la tête dans les épaules Mais il est toujours là Il continue Il est là Allez Et sur notre droite Qu'on a London Qui continue de grimper Qui arrive sur ce gros talon Allez, allez Allez, allez Allez, allez Allez, allez Allez, allez, allez Allez Allez, du bruit pour Gabriel Ah mais comment est-ce qu'il fait Pour continuer d'avancer Comment il fait pour continuer d'avancer Incroyable Magnifique C'était Gabriel C'était Gabriel Eisenbarbour De Tournefeuille Altitude Bravo à lui Et du côté Et du côté Il y a London Qui est aussi Descendu de la voie Allez Sur la gauche Sur la gauche En U16 On a Nathan Grelet De Tournefeuille Altitude Et en U18 C'est Camille Chupin Hergualch De Free Up Clermont Escalade De Tournefeuille Altitude Il y a les supporters Il y a les supporters de Nathan Qui sont dans la salle On ne vous entend pas Les Tournefeuille Altitude Est-ce que vous êtes là Tournefeuille Altitude ? Ils sont là Allez Section délicate Pour Camille Mais qui s'en sort Allez C'est parti Pour Nathan Dans le dévers Les pieds Les pieds Dans les méga pockets Et les mains Dans les virgules C'est parti Ah là là Chute juste avant La traversée Pour Camille On peut applaudir Bien fort Qu'il vient de Clermont-Ferrand Du bup Le bup de Clermont Allez 40 secondes D'observation On peut compléter ça On peut se mettre Un dernier rappel De visualisation Pour le Dostar 406 Erwan Legrand Dans 7A Urban Block Et Nathan Qui est aux prises Avec ce toit Avec cette traversée En toit Qui va chercher La pointe Avec précision Voilà Et qu'on ne me dit pas Que les vrais grimpeurs Ne portent pas de chaussettes Ça n'a rien à voir Parfait Allez Ecoutez U16 Femmes C'est Lucie Bergier De Crack Jeune Escalade Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Allez Ça tient Ça tient Cette grande lune Avec le mouvement dynamique Avec un ballon Super maîtrisé Pour Lucie En même temps En Dostar 315 Lison Bernu De Lézard De L'Escar Pendant qu'on a Erwan Qui continue de grimper Qui fait sa pose Dans le toit Tranquille Et ça passe Des difficultés Là De côté de Lucie Allez Lucie dans les canelures Oui Oui Lucie qui tient Un second Je demanderai au public Qui est assis Sur les barrières De s'asseoir Par terre Ou sur un banc Pour pas gêner Les gens Qui sont derrière Qui peuvent pas regarder Et oui les gars Et oui Merci pour tous les gens Qui sont derrière vous Merci beaucoup Allez Il y a Lucie Lucie qui temporise Qui délaye Qui a l'air assez confort Là-haut Mais apparemment pas assez confortable Pour y rester plus longtemps Il faut avancer Il faut y aller Donc il va falloir l'encourager Lucie Bergier De craque jeune escalade Pendant que Dans le toit Dans le toit rose Dans le toit rose On a Erwan Legrand Qui continue de broyer les prises Allègrement Et qui continue de tricoter Décidément Cette voie là Il faut tricoter avec la corne Il faut arranger C'est pas rare que nos compétiteurs Ça prennent un peu les pieds dedans Mais c'est partie du jeu Ça fait partie du jeu De devoir gérer la corde Bien évidemment Et disons qu'ils perdent pas de temps Là Elle avance Elle avance à toute vitesse Est-ce qu'on pourrait encourager Lucie Bergier S'il vous plaît Lucie qui est aux prises Avec ce grand toit Allez plus de bruit pour Lucie Aïe 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 Des orientations de prise Très particulières Les ouvrages ont fait vraiment Un taf incroyable Je pense que ça va leur demander De la réflexion C'est trop retort là-dessus Et qui sort du toit C'est Lison Bernu Qui sort du toit Mais tout le monde sort du toit C'est l'heure de la sortie du toit Erwan Lison Et c'est l'heure de l'entrée dans le toit Pour Pour Noah Cussarguet De Tournefeuille Altitude Qui prend la place de son collègue Nathan Qualifié côte à côte Très belle escalade Pour Erwan Qui est le quatrième à passer Il en reste 4 autres Est-ce que ce sera suffisant Pour une place en finale Je ne sais pas Est-ce que ce sera suffisant Pour Lison Qui continue de monter Toujours plus haut Et qu'on va encourager Pour avoir ce top Allez Lison qui grimace Dans ses dernières escalades Qui se positionne Tout ce qu'elle peut Coller au mur Qui valorise chaque prise Allez on encourage Lison Bernu De lézard De l'escar Ah là là Lison qui va peut-être Avoir un petit problème Au niveau du dégainage Et oui Allez bien joué Lison Bien joué Très très belle perche Pour Lison Bernu Tandis Qu'on a Noah Cussarguet Qui est encore Dans la sortie de toi Qui a l'air solide Qui travaille la prise là Et ah Dumej 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 Allez Dossar 116 C'est Swan Lamblin-Burguet De Oxytabloc Catégorie U16 Tout à droite Et on a le départ Avec le Dossar 465 De Camille Claude Drag-Vercors-Escalade Et on a le départ Allez Camille Cinquième compétiteur On arrive vers Le milieu des passages Pour les U18 hommes Et idem pour Swan En U16 U16 femmes Allez chacun ses méthodes Pour valoriser ce toit On a Swan Qui arrive au cannelure Et avec le Dossar 207 Matisse Duteur De Chambéry-Escalade Qui commence C'est bien là Allez nickel Ballon ultra maîtrisé Pour Swan Ouais ouais je vois ça Bon en même temps On arrive à la deuxième moitié Du classement Donc Ouais Ouais carrément ouais Allez vraiment Là on a des ouvreurs Qu'on fait un super tap Parce qu'on assiste A de belles escalades Pas de mouvements Éliminatoires en bas de voie Tout le monde commence A monter assez haut Et ça nous offre Du beau spectacle De la belle grimpe Aïe 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 Chute de Swan Qu'on applaudit bien fort S'il vous plaît Et dans le toit On a Camille Qui continue de monter Dossar 349 C'est Lila Samani En U18 Qui commence à grimper Allez il y a de la fatigue Déjà pour Camille Mais c'est pas grave Il peut continuer d'avancer C'est pas obligé de topper Pour gagner une compétition Il faut vraiment Faire la plus belle ascension possible Et il y a une belle variété De prise dans cette voie Il y a de l'arquet Il y a du gros plat Allez il y a du supporter Pour Camille Allez on fait plus de bruit Pour lui s'il vous plaît Aïe 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 Le talon Qu'il n'a pas tu Allez la question c'est Est-ce qu'avec Matisse On va assister à une sortie De ce toit Il a l'air solide Matisse Sur la sortie du toit Il va quand même falloir clipper Allez Matisse qui clippe la dégame de sa sortie de toit Easy et qui continue Vers le haut Les pieds qui décollent Mais bon c'est bon Ça tient C'est maîtrisé Et c'est la chute pour Matisse C'est le supporter De Chambéry-Escalade Qui tient une très très belle ascension Il reste trois compétiteurs Dans sa catégorie Pendant que côté 8-18 Femmes On a Lila Samani Qui est toujours là Dans la traversée Et après Swan C'est au tour de Ami Le rondel De Devers 3 Aube Sur la voie de droite En U16 Femmes Allez Allez on repop Peut-être que c'est le dernier moment Pour Profet Il faut en profiter Pour Lila Samani Sous-titrage Société Radio-Canada Allez C'est bien ça Allez c'est solide Mais ça commence à grimacer Il y a le ballon Qui a été très dur à gérer ici Et avec un dynamisme magnifique Les assureurs sont vraiment Les meilleurs assureurs de la région Sans aucun doute Il y a du monde bien sûr C'est ça Allez on a Eliott De l'E8 assure Qui est là Qui commence sa voie Ce n'est pas les mêmes gabarits Il y a des gabarits Assez variés Côté U18 Et ce n'est pas forcément Les plus grands Qui vont être les plus avantagés Sur cette voie Quoi que ça dépend On peut y avoir des solutions Pour chanter quelques moves Il y a aussi des mouvements Qui sont très tassés Dans le toit Et ça Ça peut avantager Et ça peut avantager Aussi les petits gabarits Avec un rapport Poie-poie-puissance Qui envoie du bois Tout simplement Et Ami qui est là Qui est en train de broyer Le début de la voie Le start de 171 Thomas Gauvernal De l'aise grimpée Allez une autre méthode Pour Ami qui marche bien Superbe Ça n'a pas été géré Partout pareil Il y a eu Ça tourne dans tous les sens Au niveau de ce mouvement Sur la voie de U16 Apparemment Comme ça Ça marche très bien C'est parfait Allez Elliot là Qui se retrouve Au-dessus du toit Qui va devoir tripper Et qui est en difficulté Allez il faut l'encourager Elliot là Il trouve quelque chose Allez il s'en est sorti Sur ce clipage Elliot il est toujours là Ah là là Ok il s'est super bien recomposé On peut le voir à sa gestuelle Il a dû forcer sur 2-3 moves Pour le clipage Pour tenir ça Mais il s'est recomposé Reposé sa respiration Redétendue Et il est toujours là Elliot Il est toujours là Un vrai mental de compétiteur Un guerrier de la résine Ce yacht Allez pendant que Ami continue de monter Et que Thomas Gauvernal Aborde le toit Oh là là Il est toujours là Ami Est-ce qu'on peut encourager Ami s'il vous plaît Le rondel C'est dévers Au sur la droite Qui est toujours là Ça s'est joué à peu de choses Ah pas mal ça Ah ça ça va faire du bien Ça pour Ami Pas dit que ce soit Le confort ultime Mais clairement Ça va lui permettre De se refaire un petit peu Et il y a Elliot Toujours aux prises Avec ce gros dévers Qui cherche des méthodes économiques Mais là sans les pieds Ça ne va pas être Le plus économique Ça c'est clair Et Thomas Qui renverse la tête en arrière Qui est au bout de sa vie Sur cette sortie de toit Et qui s'en est bien sorti Il s'en est bien sorti Thomas Gauvernal Et Ami qui est là Elle est toujours là Quand je regardais Thomas Elle a continué de grimper Il va falloir faire un maximum De bruit pour Ami Le rondel de dévers Trois-Aube On l'applaudit bien fort Magnifique escalade Elle est arrivée En troisième position Des demi-finales Il reste deux grimpeuses Qui vont passer après elle Merci d'avoir regardé cette vidéo Allez on peut encourager Faire du bruit Pour Masha Brebillon De Hardeska Qui est seule sur le mur Elle a le mur juste pour elle Ça veut dire qu'elle a le public Juste pour elle aussi Donc faites un maximum de bruit S'il vous plaît Merci Ouais ouais il reste encore Ce deux là Ouais Allez Masha Qui passe le toit Et c'est parti pour la suite Elle est là Elle est solide Je crois qu'elle a Je crois qu'elle a Le même souffle Que Cédric Lacha Je crois qu'elle a La même technique D'expiration Que Cédric Lacha Ça a l'air de lui réussir Oh trop dommage C'est Masha Brebillon De Hardeska Qu'on applaudit bien fort Merci cher public Donnez la bonne vibe A Masha Et à tous les grimpeurs Et toutes les grimpeuses Parce que côté U16 Femme C'est Lou Auclair De Entre Temps Et côté U16 Homme C'est Adrien Brebillon-Poteau Du Club Vertige On a le premier compétiteur Local Club Vertige Qui part dans la voie Est-ce qu'on peut Faire un maximum de bruit S'il vous plaît Pour Adrien Alors vous attendez Qu'il soit un petit peu Plus haut Ça marche Ok C'est même L'encouragement C'est stratégique aussi Il ne faut pas tout donner Quand il n'y a pas besoin En tant que grimpeur Je trouve ça assez agaçant Quand on m'encourage Dans mes voies d'échauffement Par exemple Bon là clairement On n'est plus à l'échauffement Mais Allez on va continuer Avec le début de la voie C'est pour se mettre dedans Allez puis 427 Pierre Marzulot De Mineral Spirit Il vient de passer Le premier toit Easy Finger in the nose Non à ce niveau là Je ne pense pas Qu'il n'y ait aucun mouvement Qui soit vraiment facile Pour chaque mouvement Il faut de l'expertise De la force De la précision De la coordination On est dans des voies Qui doivent être Dans des cotations De très abominables À affreusement abominables Donc oui Il faut se donner là Allez Pierre Nickel Lou Tout solide Et surtout A domicile Adrien Vremont Poteau Du club Vertige Qui aborde le toit Allez on le sait Quand est-ce qu'il aura De besoin de nous Pour continuer On le sait Allez Easy aussi Pour Lou Qui passe Se move Beaucoup plus tranquillement Si on compare Les différentes grimpeuses Et qui trouve Un repos de l'espace Excellent Elle a l'air bien Elle a l'air bien Et oh la 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 Mais c'est Pierre Pierre qui passe Le deuxième toit Adrien sur la gauche Qui va trouver la sortie Il faut l'encourager aussi Adrien et Pierre En parallèle Adrien qui flippe Cette sortie des verts Et on le sent un peu La tête dans les épaules Il va y avoir besoin de nous Et Pierre Marc Zulot Mineral Spirit Il est arrivé Deuxième en demi-finale Il restera donc Akiane et Char Allez on encourage Pour Adrien Il est là Il est là Adrien Allez comment il va clipper C'est toute la question Il va falloir Il va falloir la clipper Cette dégaine Il sait qu'il ne peut pas l'avoir Il va toucher La prise d'après Et c'était Adrien du club vertige On va bientôt avoir Une autre compétitrice En U18 de vertige Mais pour l'instant On a Sophia Douglas De Chambéry-Escalade Qui est sur le mur Et puis toujours à droite Lou Auclair Qui continue Qui arrive Qui arrive vers le passage Des dents de la mer Il peut se refiler Sans se faire bouffer Ici Il peut se refiler Sans se faire bouffer Allez Lou Auclair Qui sort Qui sort de sa De sa petite grotte Elle était coincée Dans la mâchoire Des dents de la mer Et elle sort maintenant Elle donne tout On fait un maximum de bruit S'il vous plaît Pour Lou Auclair De entre temps Qui pourrait peut-être Être la première A topper une voie Magnifique escalade Pour Lou Elle était habile Dans ses repos En particulier Pour s'économiser Et garder du jus Pour la fin de la voie Elle est toute en compression Pour Sophia Qui vient de passer le toit Avec un coup Qui commence un peu A ressortir Mais elle peut se recomposer Sur cette prise là En revenant Dans cette dalle traversante Tandis qu'avec le dossard 429 C'est Le meilleur De la demi-finale Akihan Etchard Tourne-Pay Altitude Le dernier A passer Sur cette finale Homme U18 C'est Allez Avec le dossard 308 C'est Sophia C'est bon De sortir Vos meilleurs Encouragements Qui gratte Qui gratonne Qui gratonne Le mur Allez Elle souffle Elle a l'air pesée Elle est Ultra concentrée Mais elle travaille Quand même Un peu les prises Qui est des Allez Elle cherche Ce réta Elle le cherche Elle va l'avoir Elle est dedans Oh Dommage Pour Cette petite prise de sortie Qui va sûrement poser Beaucoup de soucis Encore Deux compétitrices Qui restent En U18 Femmes Au revoir Ils Sous-titrage ST' 501 Allez, Polis Villanova qui avait les pieds dans les pantoufles, les pieds dans les deux grosses pantoufles de la voix. Allez, Lacan, c'est le dernier à venir sur cette voie, c'est le dernier à ses lancers. On compte sur lui pour topper la voix, donc il va falloir le chauffer. Pareil pour Hippolyte qui est le dernier sur cette voie de U16. Alors on veut voir des tops, il va falloir les encourager tous les deux bien, bien fort. Également Lisa Guidoni sur la voie U16, femme à droite. Allez, c'est toute la beauté des compétitions de difficulté. Nous, en tant que spectateur, on connaît les voix par cœur. On connaît ces mouvements, on est parfois surpris par une variante d'un grimpeur ou d'une grimpeuse. Et surtout, on attend de voir le grimpeur, la grimpeuse qui va arriver en terra incognita, la fin de la voix, les mouvements qu'on n'a pas encore vus et comment est-ce qu'il va s'en sortir ou comment est-ce qu'elle va s'en sortir. C'est fini pour Hippolyte. Mais pour Akian, ça continue. Et pour Lisa, ça se poursuit. Il est là, il est là, avec deux. Ok, c'était Akian Etchard de Tournefeuille Altitude. Et avec le Lossard 325, Elia Selly du Club Vertige. Notre deuxième compétitrice à jouer à domicile. On a en U18, U19, non, en U16, U18, on a deux grimpeurs du club de Glaizé. C'est Louise et Adrien qui passaient en deuxième sur la voie de U16 Hommes. Ce n'est pas Louise, c'est Elia, Elia Freyly. Encore un nouveau repos de Lisa, Guidoni. Il y a plein de repos différents là. Celui-là est pas mal du tout non plus. Lisa qui cherche la solution, qui n'a pas trouvé, qui retemporise. Elle va peut-être tester autre chose. Allez, il faut l'encourager, Elisa, sur cette sortie. Et Elia qui sort du toit tranquillement, qui a l'air posé. Qui a l'air posé. Est-ce que c'est le moment de rythmer ? Je ne sais pas. Elle choisit de temporiser. Un clippage, on récupère un peu, on y retourne après. Ok, ok, ça marche. Allez, il y a Lisa qui arrive dans le passage des dents de la mer. Il faut l'encourager. Elle a un gabarit qui ne va pas forcément lui faciliter la tâche. Mais elle est ingénieuse. Et elle s'en sort. Magnifique. De quart 325, on a Elia Freyly. Du club vertige. Il commence à être dedans. Il y a des difficultés à clipper cette dégaine. Allez, il faut se reprendre. Il faut se reprendre, Elia. Allez, tout est possible encore. Et on applaudit bien fort Elia Freyly du club vertige. Tandis que c'était une 16 femmes. On a Lisa Guidoni à la chute de Lisa. Bravo à elle. Et on va encore avoir une compétitrice. C'est Louise Puechiazid de Chambéry-Escalade. En U18, qui va avoir le mur pour elle toute seule pour la fin de cette finale U16 et U18. Et puis très rapidement, d'ici 15h20, on va faire entrer les vétérans pour une présentation et une observation des voies de finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, c'est parti pour Louise qui arrive. Louise Puechiazid de Chambéry-Escalade. Lossard 303 sur cette voie de finale U18 femmes. Allez, elle est focus. Elle utilise une partie de ses 40 secondes pour refaire un petit opo. Et c'est parti. Ah, et c'est parti pour Louise. Allez, rapide, rythmée dès le début. Elle sait ce qu'elle a à faire. Ah, ça, ça sent la planification méthodique. Allez, là, pour nous, spectateurs, c'est royal. On peut se concentrer sur une escalade, vraiment comprendre une voie. Allez, sur ce mouvement dynamique en déséquilibre, aucun problème. Super calé. Allez. C'est parti pour les petites crougnettes de la dalle. Allez, on prend ce petit balance, ça paraît obligatoire. Une mini hésitation, mais pas de souci, ça continue. Allez, super, focus. Mais je pense qu'il y a un peu trop de silence, là, parmi le public, sur cette compétition. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour Louise ? Mettre l'ambiance. Je vous montrerai qu'on est dans une étape de Coupe de France. Escalade de difficultés. Au gymnase d'Arnaz, organisé par le club de Glezé, Vertige Escalade. C'est peut-être le moment aussi pour des jeunes d'être sélectionnés pour l'équipe de France. Il y a une possibilité. On aura également aussi quelques deux grimpeurs qui sont en lice pour faire partie de l'équipe olympique d'escalade française. En tout cas, on est parti, là. C'est parti, on est dans le dur pour Louise, en tout cas, dans la dernière partie de la voie. Allez, elle est là. Allez, ça précise et efficace sur ces clipages. Ça veut sûrement dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied. Louis, c'était sûrement sur une prise que la plupart d'entre nous ne peuvent pas détenir une seconde mais elle, pas de problème, elle délaye dessus allez, ça joue très très technique en souplesse, et non, ce ne sera peut-être pas ça la méthode, ce n'est pas grave allez, on l'encourage bien fort s'il vous plaît Louis, est-ce qu'ils sont là les chambériens les chambériens allez, on encourage Louis qui suive cette avant-dernière dégaine avant le top allez, la tension est palpable pour Louise qui joue cette victoire de Coupe de France qui cherche la méthode qui cherche à se positionner allez, on l'encourage Louise elle a besoin de nous allez, elle avance elle se rend compte bien évidemment qu'elle va devoir kiffer et qu'est-ce que ça va être la solution pour elle à cet endroit-là allez, elle choisit d'aller chercher la prise au-dessus ok ah là là, elle doute allez, grand vol et on applaudit bien fort notre dernière compétitrice U16, U18, c'est Louise, Louise, Flesch, Yazid de Chambéry-Escalade bravo à tous ces jeunes on va accueillir les vétérans d'un instant à l'autre on enchaîne avec les vétérans tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait merci 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 alors je n'ai pas les palmarès de tout le monde mais ce n'est pas grave je vais annoncer donc Sandrine l'an des games de Valjo Grimp on l'applaudit bien fort gagnante de la Coupe de France Coupe de France en 2023 c'est Adeline Musca championne de France vétéran en deux années d'affilée 2022-2023 c'est Leslie Dattelade placé en deuxième de la demi-finale Clarisse Degnaud et enfin Catherine Russac qui termine première de la demi-finale qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît côté homme championne de France 2022 en e-sport catégorie RP3 c'est Jérémy Redon du club ASRUC très bien on dit comme ça du club à tout prix nous avons Arnaud Sintre qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît c'est là que ça perd de jumelles avantage concurrentiel il fallait les prendre tout simplement on a championne de France vétéran 2 en difficulté en titre Sébastien Georges de Roque Evasion Annecy qui défend son titre donc aujourd'hui on a le fier coach de 4 jeunes des championnats de France Yannick Legrand de Escalade Club Marseille nous avons Pierre Soulet donc père et fils il me semble dans cette compétition de block out Toulouse et enfin palmarès incroyable c'est le gagnant de la fête de la bière de Cernay 2020 c'est Paul Grégory de Lyon Escalade Sportive enfin enfin nous deux restons donc on a Yannick Dupin du MPT Cémur Escalade qui a terminé deuxième sur ses demi-finales et premier des demi-finales David Caud de Minéral Spirit alors j'attends la présidente du jury qui va lancer le ah on va appeler les seniors c'est vrai on va faire rentrer tout le monde je demande juste donc de vous décaler un petit peu pour pouvoir faire rentrer par la suite seniors hommes et femmes DJ je pense que tu peux envoyer la musique allez les seniors c'est le moment c'est maintenant on me décide dans l'oreillette que les seniors ne sont pas prêts est-ce qu'on peut entrer les U20 d'abord ? attention on vous surveille les vétérans pas trop pas de coup d'œil aux voix ils sont là les seniors ah c'est les U20 ok on y est merci beaucoup on a une équipe de juges qui déchire tout ils sont là et les seniors aussi il n'y a pas à dire allez je vais commencer par présenter les U20 hommes qui sont arrivés juste avant c'est un falaisiste il a 2-9A à son actif il faisait partie de l'équipe d'Autriche c'est Lucas Sager de Mineral Spirit coupe de victoire vainqueur de l'étape de coupe de France de bloc 2024 c'est Quentin Massé de Chambéry escalade nous avons également Lubin Leroy du club vertige qui joue au domicile un maximum de bruit s'il vous plaît Thibaut Collard de Fournel Argentière double champion de France en U18 et U20 c'est Sam Poulin de 7 à l'Ouest un podium en championnat d'Europe il s'agit de Victor Guilhermin de l'ES Massy il est 2 fois vainqueur de coupe d'Europe en 2023 c'est Mao Normand et il est vice-champion de France en difficulté U18 en 2023 Mathéo Soulet de Blockout Toulouse côté femme en U20 un podium en coupe de France de bloc Sophia Longchambon de la dégaine escalade qui escalade juste à côté de chez elle elle est vice-champion de France U18 en 2022 c'est Octavie Calier de Mineral Spirit championne de France de bloc en 2024 Lana Bonal de Chambéry escalade alors elle a 6 participations en championnat de France 2023 c'est ça ? 6ème pardon 6ème au champion de France en 2023 Vladiste de Vort de Ready to Grimpe je vous avais également Romane Xerqabin de Drag Vercors escalade qu'on applaudit bien fort un maximum de bruit pour Kaina Vivian de Tournefeuille altitude elle était finaliste en coupe d'Europe jeune en 2023 c'est Julie Roque-Bernou de Mineral Spirit et participante du championnat du monde de difficulté et de bloc en 2023 Luna Desey alors ça c'était pour les U20 je vais maintenant présenter en senior femme et c'est la seule maman de notre compétition en senior elle a un 8B falaise à son actif c'est Marine 2 de l'ES-Massi magnifique top 15 en coupe d'Europe pour Clotilde Pitzer du club escalade et évasion une participation en coupe du monde en 2018 pour Meij Lerondel de Devers 3 Aube elle va passer en 4ème elle a 8 podiums de coupe d'Europe jeune c'est Quintana Hiltis de Chambéry Escalade et là à Chambéry Escalade on va en avoir une brochette puisqu'elle était en finale de coupe d'Europe 2023 Ina Plasujiga 2 chambéry en 4 je vous préviens quand on n'est plus en Chambéry Escalade elle vient d'Italie elle a un podium en coupe du monde senior c'est Hilaria Scolaris encore une finaliste de coupe du monde 2023 Camille Pouget et Chambéry il y a tellement de compétiteurs à vous je trouve que vous êtes pas beaucoup de bruit quand même et cette fois-ci c'est du club Team Vertical Art 2 fois champion de France senior Malouen Arc Côté homme du club Tournefeuille Altitude membre de l'équipe de France 2 blocs et 2 difficultés en 2023 Mathéo Marobin du club de l'ES Massy je vous demande d'applaudir bien fort Jordi Paul champion de France U20 en 2022 du club Rock Evasion 26 et Younes Aubert Massmoudi il y a une place une dixième place en coupe du monde de difficultés Jules Marchalant de Val-de-Grimpe troisième en championnat de France senior en 2022 Lucas Dufault de Lyon escalade sportive champion de France 2022 en difficultés Geoffroy Romaric de Chambéry escalade et on est reparti pour Chambéry je vais vous entendre plus fort Chambéry vu le nombre de compétiteurs vous avez lice champion du monde de bloc en lice pour l'équipe olympique mais je dis Schalke toujours de Chambéry escalade sixième de championnat du monde de difficultés et pareil en lice pour la team olympique c'est Paul Yelst de Chambéry escalade ok tout le monde est présenté ça va être le moment de lancer le chrono on va vous bien évidemment vous donner le signal vous connaissez la chanson on est parti pour six minutes d'observation cher public allez c'est parti six minutes d'observation c'est le moment d'aller attraper un verre un café une bière une crêpe et du tela à la buvette on en a pour six minutes de pause avant que les premiers compétiteurs et compétitrices n'arrivent de chambéry et de chambéry on a une pensée également pour les grimpeurs et grimpeuses françaises qui sont actuellement en Chine pour des compétitions pour se qualifier au JO ok on a les résultats qui sont affichés pour U16 et U18 hommes-femmes les résultats sont affichés c'est dit c'est dit c'est dit c'est annoncé là c'est qui qui va passer d'abord on a qui qui passe en même temps on pourrait me dire il va faire un son qui dit c'est à dire c'est à dire Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour nos compétiteurs et compétitrices qui vont ouvrir la suite de la compétition. Et allez, ça commence déjà à grimper dur. On va réutiliser ces voix, on les connaît, nous, les spectateurs. Hâte de voir si ça va topper dans ces nouvelles catégories. En tout cas, les falaisistes, ça grimpe vite. Allez, Dossard 507, c'est Sophia Longchambon de la dégâne escalade. Allez, un petit peu plus d'âge, c'est plus d'expérience. C'est plus de force peut-être, mais c'est aussi un petit peu plus de poids à charrier. Et parfois, en escalade, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, est-ce qu'on va avoir un top dans cette catégorie plus que dans la précédente ? Écoutez, moi simplement, je l'espère, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours, quoi. Il y a une voix qu'on découvre, c'est la voix verte sur la droite pour les vétérans femmes avec Maïté Cano qui commence dans la dalle. Tandis que Lucas est en train de rouler sur le début de la voix. Et qu'avec le Dossard 983, c'est Jérémy Redon qui met bientôt les pieds dans les pantoufles. Ah, il n'a en chance qu'une seule. Yes. Ah ouais, c'est des mouvements très tassés, il est grand. C'est ce que je disais aussi sur les gabarits. Comment est-ce que ça va être forcé, avantagé ou désavantagé sur ce genre de voix ? Eh bien, justement, ça va être le moment de voir ça. Il nous a fait un mouvement très précis, mais aussi très tassé, Lucia. Ça pose des questions sur le reste de la voix. Allez, on l'encourage, en tout cas, Lucas Sager, s'il vous plaît. Allez, côté vétéran, c'était Jérémy Redon qui a tenté le move dynamique. Il n'a pas réussi à stabiliser. Allez, Lucas qui travaille les prises, qui est en difficulté, qui vient de lâcher les jambes. Et c'est ça aussi le problème, sur ce genre de voix, c'est qu'il faut caler les deux talons. Il retrouve l'ouverture de bassin. Est-ce qu'on peut encourager ? Lucas, magnifique, s'est battu jusqu'au bout. Et à droite, on a Maïté Cano. Ah là, qui doit aller chercher cette réglette. Allez, Maïté, on l'encourage. Et ça assure bien dynamique, ça assure bien dynamique, là, petite frayeur, pour Maïté. Et là, qui est dans le dur, on a également Sophia Longchambon. Allez, du bruit pour Sophia, là, qui est dans le dur. Je crois que Nickelback a été interdit par la convention des compétitions d'escalade niveau musique. Je ne suis pas sûr. Allez, on fait avec Nickelback. Allez, Sophia qui a clippé cette dégaine. Allez, on encourage Sophia. La dégaine escalade. Elle tient ses réglettes. Magnifique. Magnifique. C'était la première des qualifs qui veut dire qu'actuellement, on a des ouvreurs qui, potentiellement, sont en train de se manger les doigts. Ou alors, Sophia a fait une perf magnifique. C'est dépassé, on ne sait pas. On verra bien avec le passage des autres compétiteurs, des autres compétitrices, en particulier des U20 femmes. Et les prochains et prochaines, on va voir Quentin Massé, de Chambéry-Escala, des Arnaud, centre de Hatou-Prise. Sur la droite, en vétère en femme, en 914, c'est Lucie Marielle, des Tires-Clous du Grand-Mantique. C'est excellent. Merci. Arnaud qui a de l'expérience en compétition, c'est le moins qu'on puisse dire et qui est en train de rouler sur le début de la voie easy et cette U20 je pense qu'elle va donner du fil à retordre à plus d'un grimpeur parce que le début est vraiment physique et on a Octavie Calier de Mineral Spirit qui arrive c'est cool, c'est bien Octavie, continue c'est le bon chemin je t'annonce allez Arnaud c'est un habitué du mur, il le connait très bien il a gagné plusieurs fois ici vous avez le petit coup de pipe là ? la sureuse est partie tellement haut c'est bon on est bien là non non mais c'est géré comme assurage en fait à chaque fois que ça ne touche pas le sol c'est géré, c'est comme ça qu'il faut se le dire on a notre président du jury là qui a transpiré un petit peu allez c'est Arnaud Sintre qu'on applaudit bien fort un habitué du mur qui n'aura pas encore qui n'aura pas dépassé cette fois-ci la dégaine de juste après le toit Octavie qui est dans la dalle qui va et on lâche prise du côté de Lucie Mariel sur les vétérans femmes à l'entrée du dévers immense croisé immense croisé pour Octavie ça va très loin c'est le derviche la derviche dure Sous-titrage Société Radio-Canada Allez elle allume le mur pour elle toute seule on peut encourager bien fort Octavie qui part dans le dévers sans attendre avec une grimpe dynamique et musclée et côté vétérans hommes on enchaîne avec Sébastien Georges de Rockévasion Annecy Allez elle est là Octavie elle souffle et on a notre finaliste deux vertiges Lubin le roi allez un maximum de bruit pour Lubin s'il vous plaît excellence dans la voie et on a Octavie qui tient bon Octavie qui continue et on a peut l'applaudir bien fort Octavie Calier de Mineral Spirit Sébastien il est en train de scanner le reste de la voie et le passage des deux pantouples on a avec le dossard 903 Céline Ledilly qui est dans le début de la dalle Allez on encourage Lubin et Sébastien qui gère ce toit en coinçant les pieds Allez Lubin qui est encore solide qui a coupé mais qui a pris quand même plusieurs ballons et ça au niveau de l'énergie ça ne va pas être évident à récupérer mais il faut y croire tout est possible Allez Sébastien qui est dans le toit avec un gabarit bien différent des précédents à être élancé on a Lubin qui est en train d'assurer le toit lui aussi avec un mouvement déjà bien groupé mais bien solide ultra gainé Allez ça clipe la dégaine déterminée et ce n'est pas fini en 903 on a toujours Céline Céline qui s'élève très haut dans cette voie qui a du tirage pour clipper un peu cul de Sébastien Georges avec une très belle escalade sur cette sortie de dévers qui pose des gros gros problèmes à nos grimpeurs Allez on encourage fort Lubin de Vertige Allez on ne vous entend pas pour Lubin Bravo bravo à notre finaliste du club Vertige et on a toujours Céline qui est sur la voie finale vétéran femme qui croise et qui décroise Yes solide Allez on peut l'encourager Céline à droite qui approche du top Aïe 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 le petit pied qui a zippé on l'applaudit bien fort s'il vous plaît Et on a Lana Bonal de Chambéry-Escalade sur la voie U20 femme Céline à Sous-titrage super et le rythme on a vu pas mal de grimpeuses prendre un ballon à cet endroit là elle est passée avec le bon rythme de toute évidence puisqu'elle peut économiser de l'énergie à cet endroit là et continuer et avec dosar 973 c'est yannick legrand de l'escalade club marseille et sur le u20 homme thibault collard de fournel argentières escalade allez je pense qu'on va pouvoir se préparer quand elle aura fini de temporiser qu'elle s'élancera là dedans pour l'encourager bien fort dans cette dernière section pendant que thibault virevolte dans ce toit avec une précision incroyable allez on peut la soutenir lana allez les chambériens là allez on envoie toutes les bonnes vibes l'énergie qu'on peut avoir pour encourager la changement de pied magnifique elle n'a même pas besoin de venir forcer sur cette prise vers le bas comme les autres compétiteurs l'ont fait aïe 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 le clippage de dégaine comment on s'y prend ici ah là là c'est rude sur ce clippage on a d'ailleurs pas mal de compétitrices qui ont choisi d'aller toucher les prises plus haut plutôt que d'essayer de couper cette dégaine et ah là là chute dans le toit pour yannick legrand un marseillais à terre et thibault collard là qui manoeuvre avec ses talons là si difficiles à caler là sur sur ses creux mais ah là là oui du bout des doigts mais il est toujours là il est toujours là thibault ah dur 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 très très difficile cette sortie de toit là oui côté du côté de sandrine on a géré le ballon et on aborde cette dernière section on peut l'encourager ouais j'entends j'entends qu'il y a les supporters il y a les copains il y a les potes qui sont là allez c'est le monde c'est le monde tout envoyé allez c'est ça allez elle vient de passer une section difficile c'est deux dégaines de clippé et on est parti pour la suite pour Sandrine de Valjo grimpe aïe 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 ça tient plus ça tient plus c'était les bouteilles c'était les bouteilles on applaudit bien fort s'il vous plaît Sandrine Vanlande Game de Valjo grimpe et avec le 2SAR 520 c'est la 10 de Vosht de Ready to Grimpe désolé pour les petits bruits dans le micro allez Sam Poulin de CETA à l'Ouest qui refait un petit topo de la voix et on a Pierre Soulet de Blockout Toulouse qui est dans la voix qui est soutenu on l'entend par son fils c'est le plaisir ça il y a toute la famille à la compétition d'escalade c'est pour ça que c'est fait aussi allez il n'y a pas de meilleur encouragement que les vôtres pour tous ces compétiteurs et compétitrices et Pierre qui arrive là dans les pantoufles du dévers qui a l'air un peu endiscuté mais s'il se trouve la méthode il n'y a pas de problème il va le faire bien évidemment on a confiance en lui on peut l'encourager bien fort Pierre Soulet s'il vous plaît pendant que dans la traversée de la voix U20 femme on a Gladys qui pose qui gratonne les gratons et qui tire la langue et on a également Sam Poulin qui est là qui pose les gros talons qu'il faut sur ce premier dévers et Adeline Muscat de Minéral Spirit qui commence sa voix de finale allez il faut encourager là Pierre oui et puis on a dans le dévers là ça y est ça attaque ça attaque pour Gladys aïe 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 et c'est la chute allez on encourage Pierre Soulet dans ce dévers on sait qu'il est difficile mais on sait aussi qu'il est faisable à l'autre de l'espace allez il faut désengager pour clipper cette dégaine ouais il a mis chaque millimètre carré de peau en contact en friction avec ses prises le père Soulet il est là allez allez on l'encourage allez oui ça tient allez allez c'est la méthode et l'expérience qui va faire la différence allez il faut la serrer très très fort cette crougne et on l'applaudit bien fort c'est Pierre Soulet de Blockout Toulouse s'est battu comme une bête dans ce dévers et on arrive au début du dévers pour Adeline Musca allez c'est le début de la trave très bientôt elle sait qu'elle peut se reposer pas très longtemps mais elle peut et ensuite sera le moment d'engager pareil côté homme pour Sam refait tant qu'il peut et il a bien raison allez ça va être le moment de l'encourager le Sam allez le Sam Poulain allez c'est ça ça cherche les orientations tout ce qui est valorisable tout ce qui permet d'alléger un peu le poids qui va être sur ses réglettes allez on peut l'applaudir bien fort Sam Poulain pendant que Adeline continue son attention et arriver au repos suivant allez Rome Romane Romane Xercavin du drag vers corps escalade qui arrive vers ce mouvement oh la la c'était très très jeté elle est encore là il n'y a pas de problème et Adeline et Adeline allez on l'encourage aïe 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 difficile bien lu bien lu mais malheureusement pas tenu tandis que Paul Grégory commence cette voie sur un départ quasiment assis départ assis en difficulté c'est pour bientôt ça toujours plus d'éthique toujours plus de radicalité c'est qu'il n'y a pas d'éthique allez Romane elle a ses supporters oh là là la petite zipette de la main droite peut-être un peu trop en force peut-être un peu trop d'énergie pas assez dosée en tout cas la main droite a zippé et c'est fini pour Romane il reste trois compétitrices en U20 femmes tandis qu'on a notre numéro 3 des demi-finales en U20 Victor Guillermin de l'ES-Massi qui commence son escalade excusez-moi je n'avais pas vu merci allez les mains dans les chaussons bientôt les pieds dans les chaussons pour Paul voilà il les a deux grands pieds mais qu'il faut valoriser qu'il faut utiliser de la bonne manière il y a tellement de manières de les utiliser yes allez on est sur ces trois volumes dans le dévers à cause du tort il tente la contre-pointe et malheureusement ça passera pas c'était pas ça c'était pas ça allez côté vétéran femme leslie ladlad sur le mur et en U20 dans la sortie du premier dévers c'est Victor Guillermin de l'ES-Massi Victor qui fait partie des trois premiers de la demi-finale donc là on peut on peut espérer on peut croiser les doigts pour du top et on sait où ça se passe on sait où ça se passe je continue pour l'encourager quand on sera arrivé là allez on l'encourage Victor les siens traversés sur les petites prises de la dalle les petits pieds je fais chauffer la gomme allez efficace et efficace sur le clipage Victor pendant qu'on a Kaina Kaina Vivian de Tournefeuille Altitude qui a très très bien géré ses équilibres allez c'est ça on l'encourage Victor de Massi l'ES-Massi l'ES-Massi est-ce que vous êtes là pour votre camarade allez il va falloir aller chercher de la réglette pour Leslie sur la droite et ça tient c'est solide voilà allez on encourage Victor bien bien fort allez Victor qui clip cette dégaine allez ça tient allez plus de bruit il va falloir qu'il trouve la prochaine solution et c'est pas évident il commence probablement à être farci mais il en a encore sous le pied il en a encore sous le coude et on a Leslie à droite qui approche de la fin de la voie allez Leslie qui a clipé la dernière dégaine allez on encourage fort Leslie et Victor Leslie et Victor Leslie qui top la voie vétéran femme magnifique on l'applaudit bien fort et Victor qui a fait une très très belle escalade sur ce mur de U20 qui espérait peut-être plus mais qui s'est vraiment déchiré et qui allait chercher les limites les réserves toute la technique qu'il avait sous le pied et puis on a Kaina là qui approche qui sort dans le dévers petite zippette de talon mais c'est pas grave ça continue on reste ancré sur le mur et on a une petite petite et à côté d'elle on a Yannick Dupin de la MPT Sémur Escalade qui a terminé deuxième des demi-finales et qui est dans la traversée de ses trois volumes bien en retor allez il faut aller chercher il faut aller gainer il est là il est là Yannick hop allez allez on encourage Yannick on encourage aussi aïe 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 c'est la chute Kaina qui n'ira pas plus haut aujourd'hui allez tout le monde allez on encourage Yannick pour qu'il puisse nous montrer comment ça se passe la fin de cette voie de vétéran homme et qui a servi également pour les seigneurs femmes ah là là et cette réglette qui restera le plafond vert pour l'instant on va elle est pas mal sa coupe mulette c'est une bonne coupe mulette non ouais c'est pas la pire franchement de quel côté ah oui allez Clarisse Daigneault de Valjeau grimpe côté sur la voie verte pour vétéran femme on a Mao Normand de Mineral Spirit qui part au milieu et il restera un compétiteur pour les vétérans hommes c'est David Caud de Mineral Spirit qui va arriver d'une minute à l'autre qui va arriver par la voie verte pour les vétérans de Mineral Spirit qui va arriver allez Julie Roque-Bernoud de Mineral Spirit, les deux meilleurs des demi-finales sont deux grimpeuses de Mineral Spirit dans la catégorie U20 femme, elle arrive d'un pas décidé, alerte, décidée à en découdre, et en même temps il ne faut pas laisser cette agressivité prendre le dessus, parce qu'il y a des moments où ça doit se faire en délicatesse, il y a des moments où ça doit se faire en force, et les moments où ça doit se faire en coordination, c'est savoir employer les bonnes ressources au bon moment. Allez, il a grimpé très très vite Mao sur ce début de voie. Et Mineral Spirit, la fête du bruit pour David Cohn qui commence sa voix, c'est le dernier finaliste des vétérans hommes. Allez, ça pinche là. Ça pinche très très fort côté U20, et bam, on finit la traversée pour Clarisse, côté vétéran femme. Et on va serrer de la crougne facile. Allez, est-elle si mauvaise que ça, cette prise ? On ne sait pas. En tout cas, ça s'est géré aussi au niveau de ce léger souci de tirage éventuellement. Mais non, ça c'est tout bon. Pas de petit problème. Allez, il y a un repos pour Clarisse qui a l'air OK. Elle ne reste pas trop longtemps non plus. Peut-être que la prise n'est pas si bonne que ça. En tout cas, notre Mao, notre Mao national, il est sur un repos. Ah là là, c'est la chute pour Clarisse qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Clarisse Daigneault de Valjeau-Grimpe. Et Mao qui arrive sur cette sortie de toi. On encourage bien fort. Oui. Il faut le caler ce petit déhanché là. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez Mao, il y a Julie. Oui, Mao qui tient. Il va falloir faire du bruit pour Mao. Allez les amis. Allez, allez. On l'encourage fort, on peut voir la suite. Aïe, 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 aïe. On applaudit bien fort. Mao, normand de Mineral Spirit. Il fait une très 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 belle escalade sur cette voie de U20 et qui est perplexe apparemment sur la suite de la voie. Mais qui est bien. Je pense qu'il est convaincu d'avoir donné le meilleur de lui-même. En tout cas, il n'a pas l'air d'être déçu. Et vers là, on approche de la sortie du toit pour David Cohn. Cohn, le dernier participant pour les vétérans hommes. Allez, ça cherche à valoriser. Il va en dynamique et il broie ses petites prises. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Allez, on l'encourage à un maximum de bruit pour David Cohn. Il faut l'encourager sur cette sortie de toit. Pendant qu'au même moment, on a Julie Roque-Bernoud de Mineral Spirit qui commence à sortir. Ah là là, ça sent un peu la fatigue. Et oui, ça s'arrêtera là malheureusement. Très bel assurage, bien dynamisé. Merci pour les assureurs. Merci aux assureurs pour leur travail. Et il est toujours là, David Cohn. David, il est accroché. Il s'est refait. Allez, allez, allez. On l'applaudit bien fort. David Cohn, c'est le dernier vétéran homme à passer. Il va nous rester encore quelques compétiteurs et compétitrices. Une, Luna en U20. Il va rester Mathéo en U20 homme. Et il va rester également Catherine pour les vétérans femmes. Allez, on a eu le père sur le mur. C'est maintenant le fils, Mathéo Soulet. Il est là. Tandis qu'à droite, on a Catherine qui est en train de finir la dalle. Lentement, mais sûrement. De toute façon, les dalles, il faut les prendre avec méthode et une prise par une prise. Une marche par une marche. On sait que ça va se jouer après pour accélérer. Bang ! Pipage éclair pour Mathéo. C'est bien sûr ça qu'il faut. Yes. Allez, on a Luna de Mineral Spirit. Oui. Allez, on encourage fort Catherine à droite. Qui s'emploie dans cette traversée. Yes. Allez, ça ressort. Ça ressort. Super moment pour Catherine à droite. Et Mathéo qui nous fait des petites surprises. Mais récupérez tout de suite. Et maîtrisez immédiatement. Voilà, c'est propre ça. Allez, on peut encourager Luna également dans la trave. Et on a Catherine. Oh là là, chute de Catherine. Dommage. Je pense qu'elle sentait qu'elle pouvait l'avoir. C'est Catherine Russac du club Escalade Saint-Vulbas. Et on a Mathéo. Mathéo saoulé dans le toit. Voilà, il se rétablit. Allez, c'est précis ça. C'est solide. Allez, on fait du bruit pour Mathéo. On fait du bruit aussi pour Luna. Les deux derniers sur ce mur. Allez, moi je dis double top. On dit double top. Allez, c'est ça. Ça déhanche. Pour Mathéo, pour venir valoriser ce truc-là. Voilà. Allez, on l'encourage Mathéo. Allez, superbe. Il a la marche pour clipper. Il le fait. Allez, Mathéo. Allez, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas les Toulousains. Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Mathéo, saoulez. Et du côté de Luna, on y va avec le petit drapeau qui va bien. Ça s'équilibre. Allez, c'est notre dernière compétitrice là pour ce passage simultané des U20 et des vétérans. Bang. Boom. Oh là là ! Ah, quel dommage ! La zipette. On applaudit bien fort Luna Desaïde Mineral Spirit. Et on va finir d'ici très peu de temps avec les présentations des seniors femmes et seniors hommes qui seront les 16 derniers sur cette étape de Coupe de France. Je vous rappelle que c'était également un championnat de France pour les vétérans. Donc, il y aura le champion et la championne de France qui vont être nommés aujourd'hui. Doris Marino Je vous rappelle que c'était important. D'ici l'un de la diyor. D'ici là 6 petites étri, qui vont être nommés aujourd'hui. Et on vous peder le la cérémonie des fleurs ? maintenant ? merci 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 ... 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